Quoi de plus revigorant pour commencer une journée que de se retrouver avec Zoubert Turki dont l'oeuvre reflète le charme, la gaieté, la sagesse et l'entrain qui le font tant aimer des Tunisiens et de tous les amateurs d'art. Alors Zoubert Turki, nous sommes dans votre atelier, nous avons visité votre musée qui est juste à côté, qui est absolument magnifique, où il y a quantité de vos dessins. Et on s'aperçoit que le dessin est tout de même au départ de l'oeuvre. Et vous dites souvent, en vérité, je me dessine moi-même, à partir de tous ces types qui sont tellement différents. Comment est-ce que vous expliquez cela ? C'est-à-dire, je suis toujours poussé par beaucoup de sympathie, souvent par beaucoup d'amour aussi, pour n'importe quel modèle que je crée, que je commence par créer, en évoquant et en pensant quand même. Quelquefois à quelqu'un, il y a quelquefois je découvre quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais qui doit exister certainement quelque part. Ce que je fais des gens vrais, moi. Je ne déforme pas. Et pour ça, pour arriver à mon but, je n'ai que la calligraphie dont les Arabes et les Musulmans ont excellé, puisqu'ils se sont donnés tous à ce genre d'exercice et de création, parce qu'ils pensaient qu'à tort, d'ailleurs, que la représentation figurée leur était interdite. Or, rien ne vient confirmer ça, ni dans le Coran, ni dans rien du tout. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que quelqu'un qui présente une forme et est inspiré par Dieu, c'est quelqu'un qui, le Coran, souvent, nous a dit de regarder les montagnes et les fleuves, les gens, les abeilles et autres, pour voir où se trouve le miracle et dans la vie. Alors, reprendre la vie, ça n'a jamais été un péché. Les théologues, je ne sais pas, les faux savants qui ont compris de travers, nous ont coûté qu'on n'ait pas, devant nous ou derrière nous, une œuvre figurative qui mérite ce nom. Quelques illustrations de Ouaciti, de Maqamètre, tout ça, ne font pas, nous n'avons donc que de la décoration, de l'ornementation. Alors, où est passé le talent de ceux qui sont nés pour dessiner et pour faire de la figuration aussi ? Eh bien, moi, j'entends être parmi ceux qui vont doter les Arabes d'un figuratif formidable, original, et que rien ne viendrait à remplacer. Je suis peut-être même parmi, pour le moment, je suis le seul qui prend le tendard, en quelque sorte, et qui m'engage dans cette voie. Je ferai le figuratif arabe qui, pendant des siècles, a été mis de côté. Soubert Turki, quand vous dites que vous vous dessinez vous-même, il y a ces yeux rêveurs chez chacun de vos personnages qui leur confirment une grâce indéfinissable. Ces yeux rêveurs, ce sont vos yeux rêveurs à travers des tas de types différents, parce qu'il y a des officiers de la garde bellicale, il y a des marchands de moutons, il y a des filles de la rue, il y a des joueurs de cartes. Oui, ce sont des yeux tunisiens. Vous savez, la Tunisie est un pays qui a ses particularités. Nous, nous avons, chez les Tunisiens, il y a beaucoup de douceur, c'est jamais agressif, c'est jamais violent. Nous sommes pour une tolérance complète, pour les religions, pour les idées, pour tout ce que vous voulez. Et alors, un regard fixe et méchant, ça ne m'intéresse pas, je sais le faire. Mais je lui préfère le regard tunisien, c'est-à-dire un regard humain, civilisé et tolérant. Cette infinité de types qui apparaissent dans vos dessins, ce sont ceux de votre mémoire aussi, parce qu'au fait, vous dessinez sans modèle. Non, mais les modèles, je les ai, ils sont, moi, j'ai un formidable ordinateur, où ils ont classé des milliers, et je les retrouve, je les rencontre en les cherchant, comme ça. Quand je pars, je pars avec une aventure, avec une toute petite idée, un petit sentiment, et puis tout d'un coup, des choses qui se livrent à moi, comme ça. Je les ai, moi, dans mon crâne, probablement, dans ma culture aussi. Soubert Turki, est-ce qu'on peut dire qu'en vous, dans vos dessins, il y a une nostalgie active ? Parce qu'il y a des types d'aujourd'hui, et puis il y a des types des années 50, et tout ça se mêle. Ou il y a beaucoup aussi de personnages qui appartiennent au monde de la foi ? Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre la forme et le temps, quand ce bonhomme a existé, ou quand ce personnage. Moi, s'il y a un peu, je ne suis pas un pastilliste ou un nostalgiste, non, ce n'est pas exactement ça. Mais pour trouver les formes authentiques, les formes inspirées par l'esthétique authentique, il faut quand même regarder un peu les choses anciennes. Et alors là, vous ne serez pas étonnés de voir qu'un bonhomme monte ses habits comme s'il construisait une mosquée, ou comme s'il mettait un plafond sur un souk. Un burnous bien mis sur des épaules de Tunisois dans les souks, il évoque déjà, c'est une porte, c'est un corps, c'est une forme architecturale, c'est une construction. Alors, ça n'est pas, je ne cherche pas, je cherche l'authenticité dans des formes qui n'ont pas été encore éclatées, ou auxquelles on a mêlé des formes nouvelles qui viennent de l'extérieur. Je veux de l'authentique arabo-musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada